Rendons-nous dans le département de Sassandra, où les femmes du village de Loury-Sophossi se sont réunies au sein d'une association dans le cadre d'un projet intitulé Association villageoise d'épargne et de crédit, un projet initié en 2019, un partenariat avec la société coopérative CPSL et l'appui financier de l'ONG Solidaridad Ouest-Africa. Les femmes ont organisé une cérémonie pour la répartition de leur épargne à hauteur de 13 millions de francs CFA. Abel Kouaouf, du coup de Sylvain. C'est la somme de 13,683,000 francs CFA, fruit de leur épargne au tout de l'année 2022, que les femmes de Loury-Sophossi se sont reparties. Et ce, dans le cadre du projet Association villageoise d'épargne et de crédit, initié depuis 2019. En partenariat avec la société coopérative CPSL et l'appui financier de l'ONG Solidaridad Ouest-Africa, elles ont bénéficié des fonds selon leur épargne. C'est quelque chose qui nous aide à être autonomes. Avec nos petites cotisations, nous pouvons arriver à aider nos maris dans le foyer pour la scolisation des enfants et puis faire autre chose avec nos cotisations que nous faisons. Aujourd'hui, j'invite toutes les femmes qui ne sont pas dans l'avec de venir. C'est la lettre du jour. Une femme qui peut se prendre en charge, déjà la famille gagne. La famille gagne parce que monsieur peut vraiment vaquer à des occupations pour penser plus haut. Selon le président du conseil d'administration de la coopérative CPSL, avec cette épargne, ces femmes pourront être autonomes. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de soutenir les femmes pour qu'elles deviennent autonomes, pour qu'aujourd'hui, on peut éviter le travail des enfants, pour qu'elles aident les maris aussi, pour que les enfants vont à l'école. Quand les enfants vont à l'école, aujourd'hui, on a gagné le pari parce qu'il n'y a pas du travail des enfants. Notons que lors de cette cérémonie de répartition de l'épargne 2022, les femmes de l'ONG Solidaridad Ouest-Africa ont présenté des scèches.